Je m'appelle Anne-Renée Desbiens, j'ai 29 ans et je suis la première gardienne de but à gagner sa vie pour l'équipe professionnelle de hockey féminine de Montréal. Le numéro 35, Anne-Renée Desbiens! Les choses que je me suis fait dire en grandissant dans le monde du hockey, il y en a eu des vertes pis des pommeures. Le classique que tout le monde pense, c'est « Retourne dans ta cuisine ». Je me suis fait dire de changer de rêve, de changer de sport, que j'avais aucune chance d'avoir du succès parce que c'était pour les gars. Je me suis fait demander si je traînais la poche de hockey de mon chum parce que clairement, je devrais être physiothérapeute ou autre chose. Est-ce que j'étais menstruée, parce que j'avais l'air fâchée? Toutes les classiques que le monde peut penser, en réalité, je les ai entendues, mais je trouvais juste ça drôle, pis j'ai appris à vivre avec, pis c'était un petit peu de motivation pour continuer avec le futur. Si vous voulez voir ce que vous voulez, vous pouvez voir ce que vous voulez. Vous pouvez voir ce que vous voulez. J'avais déjà rêvé de jouer dans la Ligue nationale, mais jamais dans la Ligue nationale féminine. Quand j'étais jeune, j'imaginais jouer pour l'Avalanche du Colorado, être gardienne de but dans un match numéro 7 pour remporter la Coupe Stanley. Mais maintenant, ça va être possible de rêver, de vivre du sport, du hockey féminin, pis de devenir la prochaine Marie-Philippe Poulin ou Anne-Renée Desbiens. J'ai commencé à jouer au hockey probablement autour de quatre ans. Veux, veux pas, quand t'es la plus jeune d'une famille de cinq, tu veux faire comme les plus grands. J'étais compétitrice, je voulais être meilleure qu'eux, pis ça m'a poussé justement à me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. La première fois que j'ai intégré une équipe féminine, j'avais 19 ans et c'était à l'Université du Wisconsin. Qu'est-ce qui a changé quand j'ai intégré le sport féminin? Si tu mets 20 gars ensemble avec une fille versus 22 filles dans le vestiaire, il y a beaucoup plus de danse, de chansons qui se font chanter. Le hockey est différent. Le style de jeu du hockey féminin, c'est peut-être plus un jeu d'équipe, beaucoup moins individuel que le hockey masculin. Quand j'étais arrivée au hockey féminin, c'était me rendre compte à quel point je pouvais être dominante au niveau des filles. C'est vraiment là que je me suis rendu compte que c'était peut-être possible pour moi de jouer sur l'équipe canadienne, que c'était possible pour moi d'aller aux Olympiques et d'avoir des rêves peut-être un peu plus grands. Après les Olympiques de 2018, j'ai pris la décision de prendre ma retraite. Une des raisons, c'est que je n'avais plus le bonheur à jouer, pis je me demandais aussi c'était quoi le prochain sommet. J'avais pas de façon de gagner ma vie au hockey, donc j'ai décidé de penser à autre chose. C'est vraiment impressionnant de voir des femmes jouer à la télé, parce qu'on est habitué de voir des garçons, donc ça fait changement pis ça motive surtout les plus jeunes à continuer leurs progrès dans leur sport. Sur le bâton de Marie-Philippe Balck, Stacy, Poulet, le but! Avec une rondelle, elle s'est retrouvée sur le bâton de Carpenter. Le tir, bloqué, le retour, le but! Montréal! Montréal! 1-0! J'ai eu la chance d'aller voir trois matchs en vrai, pis j'ai regardé pas mal de matchs futurs à la télé. La IPRHF représente un autre rêve pour moi, pour toutes les jeunes filles. C'est pas facile de jouer sur l'équipe nationale, mais maintenant, il y a plus d'opportunités pour les jeunes joueuses de gagner sa vie en jouant au hockey. Je me sens tellement fière de pouvoir dire que le hockey, c'est mon travail maintenant, pis que les gens arrêtent d'en douter. Donc, c'est un progrès énorme pour le hockey féminin. Si, genre, je pourrais jouer professionnelle, c'est sûr que j'aimerais ça. Fait que c'est sûr que je me pousse de plus en plus pour pouvoir aller plus loin. J'aimerais vraiment se faire dans cette ligue-là. Je vais donner le possible pour y aller. C'est un rêve, mais c'est aussi un objectif de me rendre là aussi. J'ai été une des joueuses très chanceuses. J'ai pu éviter le repêchage, donc je me suis entendue justement avec l'équipe de Montréal, ainsi que Marie-Philippe Poulain et Laura Stécie. On voulait pas déménager. Montréal, c'est notre ville, on l'aime. Montréal, ça a toujours été une ville de hockey. On est les meilleurs partisans de la ligue, y'a aucun doute là-dessus. Et puis, en plus, j'ai mes parents, famille et amis qui sont là tous les matchs pour moi. Nous, nous sommes les parents d'Anne-Renée Débiens. Et puis, on est partis de Charlevoix pour venir voir notre fille, parce qu'on est très fiers de ce qu'elle a accompli. All right, puis là, vous voulez pas manquer le warm-up, j'imagine? Non. On veut rien manquer, ici. J'ai surtout pas. J'ai surtout pas, de 25 ans, Marie-Philippe Poulain ! Oh, Canada, tell her the world's right away. J'espère que les petites filles, maintenant, vont pouvoir dire qu'elles ont des modèles, que les gens vont connaître leurs modèles, eux aussi. Les gens vont savoir que c'est possible. Les gens vont pouvoir les encourager, les entraîneurs, les dirigeants. Ce que j'aimerais dire aux jeunes filles qui jouent peu importe le niveau, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Ce que je me souviens le plus de ma carrière, c'est pas nécessairement le nombre de médailles, c'est pas nécessairement les victoires et les défaites, c'est vraiment les gens que j'ai rencontrés. J'ai rencontré mes meilleurs amis au travers du hockey. Je suis choyée que j'ai la chance de jouer avec elles tous les jours, d'aller à l'aréna. C'est vraiment les relations que tu bâtis et les souvenirs en dehors de la patinoire qui sont les choses que tu aimes le plus compter par la suite. Cette ligue-là va changer beaucoup de choses dans le sport féminin. Premièrement, c'est la première ligue qui commence avec une convention collective, donc j'espère que ça va devenir la norme. Deuxièmement, il y a un marché pour ça, les gens sont là, les gens aiment ça. Si je pouvais parler à la plus jeune Anne Renée, ce serait vraiment de lui dire de continuer de travailler fort, qu'elle n'aura pas besoin d'arrêter dans quelques années parce qu'il n'y aura plus d'options pour elle, que le hockey féminin, il est là pour rester, puis qu'elle va pouvoir s'amuser pendant très longtemps à faire son travail pour faire. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti !